Personnellement, tout va bien, tout va mieux. C'est tellement bénéfique de jouer, ça me fait beaucoup de bien. Même vis-à-vis du groupe, je pense que je suis beaucoup plus ouvert que par rapport au mois précédent. Tout s'est très bien passé, tout s'est passé naturellement. On en a discuté au départ. Ensuite, je suis arrivé dans les cages, dans cette place de titulaire. J'en étais très content. Maintenant, c'est à moi de prouver et de reprouver chaque week-end que je n'ai pas eu ma place comme ça. J'ai été la chercher et j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je dirais que je suis un gardien plutôt complet. Je sais à peu près tout faire. J'essaie de tout bien faire. J'ai la particularité d'être assez grand et d'aller assez vite au sol. Ça m'aide beaucoup. Je travaille aussi pour garder cette faculté-là. C'est vrai que c'est plein de petits détails qu'on peut travailler techniquement aussi. Ce n'est pas trop mal. C'est plein de petits détails où on travaille de jour en jour pour encore faire mieux et arriver encore plus haut. C'est vrai qu'on a appris à se connaître dans une période différente où lui était titulaire et moi remplaçant. Et maintenant, on est toujours dans la même envie de bien faire tous les deux où on se tire vers le haut. On essaye de vraiment donner notre maximum à l'entraînement pour qu'en match, tout se passe pour le mieux. Ça peut être des conseils de temps en temps ou plus régulièrement, par exemple, des petites compétitions entre nous. Quand on fait une compétition, par exemple, avec les joueurs ou sur un travail devant le but, il y a toujours un petit défi qui vient nous titiller et qui vient aussi nous tirer vers le haut. Bien sûr, on est vraiment deux gardiens différents. On est de la même école, mais pas de la même génération aussi. Donc, c'est vrai que ça change aussi. On a quand même pas mal de choses en commun dans certaines techniques. Par contre, on diffère sur certaines parce que moi, j'ai plus d'envergure. Donc, je peux me permettre, entre guillemets, de pousser plus loin et toujours arriver sur le ballon. Mais la finalité est toujours la même. C'est que c'est celui qui prend le moins de but, celui qui fera les plus bons arrêts, le meilleur endroit au meilleur moment. Et c'est ça aussi qui fait le gardien de but. On a besoin des supporters. On a besoin de cette chaleur-là qui nous tire aussi vers le haut. On a vraiment besoin de ça. Après, d'un point de vue gardien, qu'il n'y ait pas de supporters, ça ne dérange pas, même si on peut se faire plus entendre. Donc, on peut parler, par exemple, au milieu de terrain plus facilement et ils peuvent nous comprendre plus facilement. On n'a pas besoin de répéter deux ou trois fois la même chose. Donc, les informations passent beaucoup plus vite. C'est vrai quand tu n'as pas de supporters, mais ça nous enlève aussi le fait de l'intensité du match, de nous tirer vers le haut quand c'est à domicile. Donc, c'est vraiment… Je pense que c'est quand même 100 fois mieux avec des supporters, bien sûr, parce que ça reste notre sport. Quand on est petit, on rentre dans un stade, on est tout égayé. Et rentrer dans un stade, oui, le stade est beau, mais il manque quelque chose, quoi. Alors, on ne l'a pasgirl. Alors, non on ne l'a pashill, non ne l'a pas besoin. Donc, c'est tout, je ne sais pas autre chose. Donc, on est bien.